Vous écoutez Lexradio et voici votre chronique en procédure d'appel avec Florence Six, avocate et animée par Aurélie Elbaz. Que pensez-vous de la réforme du décret Magendi et du Code de procédure civile ? Le décret Magendi est entré en vigueur en 2011 en même temps que l'obligation de recourir au RPVA devant la cour d'appel. Ce qui signifie qu'en fait à l'heure actuelle on a déjà 10 années de recul par rapport à l'entrée en vigueur de ce décret qui à l'époque a fait couler énormément d'encre. Pendant un an, la mise en œuvre de ce décret a été assumée par les avoués à la cour. Et en réalité les avocats l'ont découvert au début de l'année 2012 lorsque la profession d'avoué a été supprimée. Alors qu'est-ce que le décret Magendi ? Le décret Magendi en fait c'est assez simple. C'est des sanctions qui ont été ajoutées à celles qui existaient déjà. Parce qu'en fait il ne faut pas croire que le décret Magendi c'est des sanctions qu'on a imaginées devant la cour. Alors effectivement on en a imaginé mais des sanctions il y en avait avant lorsque l'on exerçait la profession d'avoué à la cour. On avait bien évidemment aussi des sanctions qui étaient prononcées par le conseiller de la mise en état telle la radiation de l'article 915 du code de procédure civile qui privait l'appel de tout effet suspensif lorsque l'exécution provisoire n'avait pas été prononcée. Alors le décret Magendi ce sont des sanctions un peu renforcées par rapport à ce qui existait avant puisque ce sont des sanctions automatiques qui sont finalement laissées assez peu à la discrétion du conseiller de la mise en état. Mais des sanctions finalement quand vous les connaissez c'est pas un problème. Encore une fois ça fait plus de dix ans qu'on maîtrise le décret Magendi. On a eu largement le temps de se faire une idée des sanctions qui pouvaient être prononcées de façon automatique. Moi je pense que le décret Magendi en lui-même c'est pas véritablement un problème. Le problème il résulte plutôt de la réforme suivante, celle qui est issue du décret du 6 mai 2017 et surtout de la jurisprudence de la Cour de cassation qui en fait une interprétation assez fluctuante notamment sur l'effet d'évolutif de l'appel, sur les mentions de la déclaration d'appel. Et c'est véritablement cette réforme qui aujourd'hui place les professionnels du droit en difficulté. Alors quelle était à l'origine l'idée du décret Magendi ? C'était sans doute d'assurer la célérité et la qualité de la justice. La célérité je ne pense pas qu'on ait atteint l'objectif. Si le décret Magendi n'a pas accéléré la justice, elle ne l'a pas non plus diminué en vitesse d'obtention d'un jugement. Elle l'a peut-être un peu freiné par rapport au pouvoir du conseiller de la mise en état qui ont été largement étendus. Par contre, s'agissant de la qualité, là on est quand même dans une situation relativement dégradée puisque précisément, eu égard au pouvoir du conseiller de la mise en état, on se retrouve avec des affaires qui ne sont jamais jugées sur le fond parce que les sanctions ont été appliquées entre temps et qu'à la suite d'une caducité d'appel ou d'une irrecevabilité de conclusion, la Cour n'a jamais à connaître d'une affaire qui aurait mérité peut-être de voir infirmer un jugement qui avait été mal rendu. Que pensez-vous de la proposition issue de la conférence des bâtonniers qui s'est tenue le 24 mars dernier, notamment sur la suppression des ruses et sanctions procédurales initiales aboutissant à un formalisme excessif ? La suppression des sanctions, pourquoi pas ? Maintenant, il faut s'interroger sur la finalité de cette idée. La justice, c'est nécessairement des règles et s'il y a des règles, il faut des sanctions pour qu'elles soient appliquées correctement. Il n'est pas illogique de conserver des sanctions en appel. Il y en a en première instance. Alors, elles sont moindres, évidemment. Elles sont moindres et finalement, ça ne va pas mieux qu'en appel. Donc, en définitive, quelle est l'idée ? C'est pour aller plus vite qu'on supprimerait les sanctions ? Pas certaines que ça puisse permettre de réaliser cet objectif. En première instance, il y a moins de sanctions et pour autant, on n'obtient pas une décision plus rapidement. Alors, supprimer les sanctions pour rendre la procédure d'appel moins compliquée, pour la décomplexifier, mais pour qui ? Il y a des spécialistes en procédure d'appel comme il y a des spécialistes en droit du travail, en droit de la construction. Il n'est pas choquant de se dire que, finalement, il y a un pan du droit qui est maîtrisé par certains professionnels comme certains maîtrisent le droit rural ou le droit du travail. Une réforme, également, visant à supprimer les sanctions, à mon avis, ce n'est pas par là qu'il faudrait commencer. Il faudrait commencer par certaines modifications dans la procédure d'appel. Par exemple, uniformiser la procédure avec représentation obligatoire et celle de la Chambre sociale sur appel des jugements de conseil de prud'homme, puisqu'on a là une exception à la représentation obligatoire. On a également le problème du renvoi de cassation, dont les délais ne sont pas calqués sur les appels en matière civile. Et puis, on a également cette usine à gaz qui est l'appel compétence, qu'on pourrait effectivement tout à fait réécrire sans difficulté et sans pour autant supprimer des sanctions. Ça permettrait d'alléger certaines difficultés. Même si vous n'êtes pas concerné au quotidien, comment gérez-vous les renvois perpétuels à longue date ou comment sont-ils gérés par vos confrères ? Les renvois à longue date, tout dépend des cours d'appel. Par exemple, à la cour d'appel de Reims, les délais d'audiencement sont assez raccourcis et finalement, vous êtes en mesure d'obtenir un arrêt de la cour en à peine neuf mois, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Je comprends par contre la préoccupation de mes confrères qui sont dans des cours d'appel beaucoup plus importantes et nécessairement engorgées. Les renvois à longue date, la seule chose qui nous préoccupe, c'est bien sûr de surveiller la péremption d'instance. Mais la péremption d'instance, elle n'est pas propre à la procédure d'appel. Elle s'applique également en première instance. Ce qui est dommageable, c'est qu'il y ait des délais très courts pour conclure, donc des dossiers mis en état très rapidement, mais des dossiers qui restent trop longtemps en état puisque vous attendez des mois pour obtenir une date d'audience dans certaines cours d'appel. Avez-vous connaissance de la réforme à venir ? Alors s'il y a une réforme à venir, effectivement, on en parle beaucoup, il va falloir des textes clairs, compréhensibles, générant des règles prévisibles, au contraire de ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec des interprétations diverses de la Cour de cassation, notamment à la lumière du décret de 2017. On ne peut pas faire dépendre le sort d'une procédure d'appel, d'interprétations jurisprudentielles qui elles-mêmes connaissent des revirements. On l'a vu notamment avec l'annexe à la déclaration d'appel. Et si on doit réformer la procédure d'appel, c'est bien évidemment par là qu'il faut commencer. Alors on nous annonce une réforme d'envergure sur la fin des choses-trappes procédurales. Le garde des Sceaux a déclaré qu'il fallait simplifier le déroulement du procès tout en maintenant un haut niveau d'exigence pour les magistrats et les avocats qui y participent. Je pense par conséquent que ça ne va pas s'attacher qu'au problème des sanctions. Il faut redouter cette réforme qui précisément risque de nous faire regretter les sanctions du décret Magendie parce qu'on va sans doute se diriger vers un recours qui visera uniquement à contrôler le jugement et donc à le confirmer ou le réformer sans possibilité de pièces nouvelles, sans possibilité de dénoncer des faits nouveaux, de faire évoluer le litige devant la cour d'appel. Et on risque de se retrouver avec un appel calqué sur le modèle du pourvoi en cassation, ce qui serait vraiment regrettable. Merci beaucoup Florence Sixx pour cette intervention. C'est donc le début d'une nouvelle série de podcasts avec Florence Sixx, la présidente du réseau Jessica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada